bonjour à tous très heureux de vous retrouver pour une vidéo découverte de primitive society simulator c'est un jeu qui est en alpha je crois je dis pas de bêtises je pense qu'il arrive mi février fin février en early access j'ai deux têtes c'est le 24 février mais je suis pas certain de moi de toute façon je vous aurai tous les liens dans la description donc voilà c'est un jeu qui s'apparente fortement à RimWorld mais avec un petit mélange d'un off man disons qu'on part d'une civilisation on crée sa civilisation en fait on part d'une civilisation primitive préhistorique et on va la faire évoluer à travers les âges alors ça le pitch vous le connaissez après ce que je trouve intéressant dans ce jeu on va se mettre en mode normal je vérifie 2-3 réglages ouais non il met tout en 100% ouais ok bon on peut si on le veut renommer et restater les mecs voilà c'est la tenue c'est ataléatoire voilà si je veux je lui mets autre chose bref on peut faire ça pour tout le monde et l'idée en fait qui est je trouve très cool c'est qu'on va progresser dans nos dans notre arbre de recherche pas par choix de ce qu'on veut rechercher mais uniquement alors j'ai le jeu qui a voilà pardon mais uniquement avec l'apprentissage disons avec la pratique voilà avec l'expérience donc la colline que nous appelions autrefois notre foyer a été englouti par un blizzard brutal tout a été détruit poussé par notre destin nous avons entrepris un long voyage pour trouver un nouveau foyer les rivières coulaient vers le soleil et la terre s'étendait jusqu'à toucher le ciel la perte de vue la nature la nature sauvage s'étendait devant nous finalement nous avons trouvé un lieu sur une terre riche de vie nous continuerons à accepter les bénédictions et les tribulations de la nature notre peuple survivra ok donc voilà la map ça c'est la map de notre colonie vous avez aussi la map du monde voilà donc on est là je peux pas aller plus à droite plus à gauche pardon donc il ya plein de petites tribus autour voilà enfin de tribus de lieux de lieux comment dire de lieux d'intérêt voilà on va voir ici tout l'arbre de recherche alors il est assez conséquent vous le voyez et pour chaque chose on va avoir besoin alors on a les premières qui sont inventés évidemment mais pour chaque chose par exemple si je veux découvrir le pont il va falloir que je fabrique que je pratique en fait cette activité la fabrication de lances de vêtements d'hiver d'abri en paille etc et ceci pour tout voilà donc je trouve ça assez intéressant pour être tout à fait honnête je vous disais ça s'apparente à RimWorld là dessus un petit peu même beaucoup vous avez une priorité pour tout donc on va déjà commencer par construire un abri même pas un grand feu alors on va se mettre je pense par ici pour le grand feu ouais ça me paraît pas mal ici pourquoi parce qu'on a accès à la rivière on a accès aux côtés il faudra traverser un guet donc on va se le mettre ici le feu de camp voilà alors siège de grand feu on va faire tout bêtement le tour du feu voilà non j'en ai détruit un de trop je vais y arriver je peux pas zoomer plus je suis au max voilà on va leur faire un abri en bois pour faire des lits dedans un lit qu'on va mettre je pense par là on peut faire ça ah voilà d'accord ouais donc avec ça je vais pas pouvoir alors c'est pas grave on va le faire ici mais attend on va d'abord placer en fait on va d'abord placer les lits donc on a 8 je vais dire dupliquant 8 peuples de tribus appelons ça comme ça alors je pas trop le sens on va faire ça on va s'en mettre 4 un passage au milieu pourquoi pas voilà on va leur mettre du sol non on va être en comme ça plutôt je suis même pas certain qu'il a besoin de mettre du sol sous les lits mais bon et du coup maintenant je vais pouvoir faire mon abri voilà voilà voyez la tête qu'il a on va déjà lancer la simulation je vais pas toucher aux priorités pour l'instant on peut se mettre en vitesse 4 peuple tribo 8 donc c'est un membre de la du peuple ils vont de même ramasser les ressources la nourriture alors à se faire un stockage dans la temps chorale comme ça je m'étais fait avoir dans mes parties tests je mettais trop de temps à le faire et ça montait très lentement alors on va faire sur le côté ou ici même pourquoi pas on va faire un chorale pour avoir des poulets on peut le faire c'est grand voilà une porte de corale ici un mangeoire pour les petits poulets je n'aurai pas de centre et ce n'est pas grave voilà vous allez voir petit à petit on a des choses qui augmentent voilà on a déjà pris 8 points là il nous en faut 50 pour arriver là et commencer à découvrir le pont et les imperméables voilà ils viennent donc ils vont ramasser les les ressources si j'y arrive d'ici voilà les bâtiments sans toit oui pénurie de l'âme mais ça va venir hop voilà alors on va ensuite se faire vous voyez ils construisent des ressources après ils construisent recrutent les ressources ensuite on va se faire dans artisanat on va le mettre par ici tableau d'outils pour la pêche très important pour la survie table d'artisanat table de tisserand pour se faire des vêtements pour l'hiver ne pas va mourir de froid un sol et je mettrais l'abri après très bien c'est ce que je voulais voilà stockage alors attend ouais c'est une zone de stockage on va mettre une zone de stockage par ici pas loin de l'atelier d'artisanat on va en faire plusieurs petites une deux trois quatre voilà on pourra grandir plus tard mais au moins je pourrais définir par zone le stockage que je veux de quoi je vais avoir besoin d'autre ça c'est bon stockage va falloir stocker la nourriture aussi donc pour ça on n'est pas obligé de faire un corale pour le pour les poulets on peut en faire par exemple une zone qui sera un grenier notre notre zone de nourriture et pourquoi pas à côté je la fais assez grande peut-être trop je sais pas trop non plus d'un cran bah c'est mieux on porte voilà et donc en fait voilà vous voyez les stats là qui montent intelligence vitalité hop et c'est là dessus que vos je vais pas arriver à pas dire du piquant vos colons vont pouvoir comme il est déjà alors ici on va pas mettre tout on va mettre artisanat en matière première on en a quelques-unes ouais des zoos et des pots animaux alors tout n'est pas débloqué des zoos des pots animaux ok ici on va mettre c'est quoi je vais laisser ça comme ça on va faire une zone de stockage même pas les faits la zone de stockage de tampons je le ferai au fur et à mesure quand les choses seront construites j'aimerais bien que ça se soit construit à d'accord ils ont passé de ressources et si non manque de branches alors ce qu'on va faire c'est dans assigner travail alors on peut regarder peut-être ces stats natalité 5 intelligence 3 9 c'est mieux je pense pour on va augmenter le poids de la charge maximale donc dracarbol t'es pas mal pour tout ce qui est collecte de ressources voilà peut-être en mettre un deuxième 8 très bien ok super les poulets je pense pas qu'on puisse encore les capturer parce qu'on a pas de cordes si j'en ai une donc il y en a un qui va venir chercher les poulets disons toi par exemple alors nourrir les animaux en 1 rassembler en 1 abattage en 1 alors je peux avoir 14 poulets donc dans abattage auto on va dire tabac si c'est supérieur à égal forcément à 15 sur ceux qui sont apprivoisés évidemment abattage auto et on a pas de feu c'est ça donc il va falloir qu'ils aillent chercher tout ça alors on va enlever les toits ici aiguille en os alors ça c'est pour oui graver je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi on va pas en mettre pour l'instant vêtements divers ça demande des pots non si des pots animaux on a la 10 tu vas en maintenir 8 non 8 voilà ici voilà alors les cordes on va en fabriquer pour en maintenir pareil on va faire une part pas dupliquant mais collant pareil tout ça on maintient en 8 qu'ils soient tous équipés de tout si besoin pioche silex silex lance silex voilà c'est bon ah voilà et arpont pareil on va faire 8 toujours ça c'est pour la pêche alors est-ce que les poulets non pas encore pourtant on a 4 je veux pas les chasser on les chasse je veux pas les chasser je veux les capturer pourquoi je ne peux pas j'ai pas eu de soucis dans l'autre partie pour ça je ne sais plus je cherche voilà du porc pour viande 4 il passera pas le cinquième et séchoir à fruits pareil alors lui on peut le mettre sur le côté ça c'est bien pédurie de l'âme de pioche des guillardes sont nécessaires pour confectionner les vêtements je me doute niveau artisanat on prend un mec avec pas mal d'intelligence vous voyez il commence à avoir des outils 4, 9 très bien artisanat construction en 2 et ça c'est très bien et j'aimerais un 2ème parfait c'était belle à ce toi je vais mettre en 2 l'artisanat et il me faudrait qu'un autre au niveau de la collecte de ressources prenons toi par exemple on va collecter des ressources et voilà on les voit travailler je suis un peu déçu qu'on ne puisse pas zoomer plus bon après le jeu n'est pas extrêmement beau mais on est extrêmement fini pourquoi j'ai chassé et j'ai pas je ne veux pas les chasser je veux les capturer là si je prends ah capturer mais là j'ai chassé si je prends toi je peux leur dire d'obtenir une arme j'imagine qu'ils vont en choper une il y en a 2 en stock voilà hop comme ça là je dirais que c'est avec les cordes pour capturer les jeunes animaux ouais d'accord mais pourquoi ça ne fonctionne pas ou alors il faut que je les équipe les mecs ah non je l'ai déséquipé mais je ne sais pas trop après ils peuvent tenir 2 outils donc c'est peut-être qu'on ne l'a pas fabriqué au niveau nourriture ça va capturer moi ces poulets on peut chasser un mouton qui va s'en occuper parce que j'ai la stat ici et qui va le faire je ne sais pas on va leur faire un petit stockage de nourriture ici pourquoi pas voilà et a priorité hot voilà bon on commence à avoir pas mal d'outils c'est bien je vais revérifier ici j'ai bien mes 8 partout donc attends les harpons qui sont mince maintenir pas fabriqué les harpons je les ai là ou pas je ne sais plus non pénurie de branches ça manque en fait de mecs qui collectent des ressources donc ceux qui font rien on va copier mais j'ai mis élevage pour moi je suis trompé collecte de ressources voilà c'est là j'en ai deux ça suffirait pas deux artisanat j'en ai un et demi on va dire pour le reste on fait pas encore collecte de culture sauvage si on pourrait donc est-ce que je vais réussir à amener des poulets là-dedans il faut déjà les trouver ou alors c'est une question de par rapport à inventer piège à omar chasse on place la viande capture les bébés ouais on est un peu juste en bouffe après je peux aussi prendre un gars lui dire toi on a pas buté le poulet on va chasser le mouton voilà il va le faire ah il fait instantanément d'accord il n'y a pas d'ordre de priorité enfin il n'y a pas de notion de c'est le soir et on va pas chasser le soir ok il a gagné un peu en chasse non mais je lui ai péter son agenda je pense le truc c'est qu'on a pas des masses de nourriture est-ce qu'on peut partir en recherche d'herbes c'est-à-dire on part dans la nature explorer on ramène des herbes et des cultures inconnues et puis on les goûte on les analyse on essaie de découvrir ce qu'elle peut faire et ça nous débloque de nouvelles cultures mais pour ça il faut partir avec de la nourriture parce qu'en fait on lance une petite expédition et là avec le peu de nourriture que j'ai je suis pas sûr de pouvoir lui il est pas capturable truc qui est étonnant j'ai deux lances obtient une arme toi voilà toi aussi alors regardons juste ici et l'élevage on est à zéro je galère avec l'élevage la chasse je vais devoir chasser autant d'animaux que ça et pareil la cueillette ça fonctionne pas des masses là on avance bien mais il n'y a rien avant un petit moment avant l'extraction du cuivre voilà ici ça ça va venir bon sinon continuons alors ordre non structure on a vu stockage ça on a fait mobilier on a fait artisanat on a fait prestige totem de guerre mais pour ça il nous faut des reliques ennemies que nous n'avons pas pardon parce que oui on va pouvoir se faire attaquer par d'autres tribus table de semis ça c'est pour les graines se trouvent dans les cultures l'amélioration des connaissances en matière de recherche de nourriture par la dégustation de produits inconnus se fait également ici lorsque les connaissances en matière de recherche de nourriture atteignent un niveau suffisant les gens apprennent à cultiver besoin d'être couverts par un toit afin d'éviter les dégradations dues à la pluie et bien on va mettre ça ici les cultures c'est la culture c'est pas la culture des plantes c'est ce qui permet de transmettre le savoir à d'autres personnes et ainsi quand les gens meurent ils n'ont pas tout leur savoir avec eux bon j'ai des poulets j'ai pas de poulets je galère avec ça je sais pas si c'est parce que c'est ah mais chasse j'ai personne en un c'est normal tiens toi t'es scarawild scarawild capturer des bébés poulets mais voilà suffisait tout simplement de lui dire besoin de nourriture bah oui mais il y en a de la nourriture priorité haute alors pareil on va mettre priorité haute on va copier et on va prendre si j'arrive tout ça et coller pour mettre priorité haute voilà très bien ah j'ai un poulet ici magnifique j'en ai deux même je sais pas où ils sont je peux pas zoomer plus j'envoie un là ah mais ils sont l'un sur l'autre très très bien comme ça ça fera plus de poulets donc ici on va retrouver la date avec la température donc on est à la première année 9ème jour du printemps il y a 10 jours par saison donc 40 jours par an il fait 15 degrés donc là pour l'instant on est bien on a pas de besoin fondamental en vêtements besoin fondamentaux en vêtements 3 homards pour ça il faudra découvrir des choses tambour de guerre on peut le faire ça en cas d'attaque c'est pas mal ça je vais vous expliquer juste après avoir lancé la construction on va faire ça plutôt voilà très bien qu'est-ce qui impressionne le plus on va dire comme ça on va se centrer avec le feu ouais pour si je prends monsieur par exemple si je fais commander ça veut dire en gros passe en mode combat et dès qu'il est en mode combat tout ce qui vient attaquer votre colonie et bien il va se défendre et attaquer pardon l'assaillant ou l'ennemi avec ce bâtiment j'ai un bouton qui permet de dire mettez-vous en mode combat tous d'un coup voilà c'est pas plus compliqué que ça et ça file un petit boost de morale aussi ok bon on a deux poulets c'est bien alors je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas d'animation ou si c'est parce qu'on n'a pas mis de nourriture mais je vois pas de bouffe là ah maintenir ouais 30 et copier donc voilà le soir ils vont échanger se transmettre leur savoir aujourd'hui moi j'ai appris que la lance dans la tête c'est moins fatiguant au niveau de la chasse parce que dans les pâtes par exemple ou alors bouffe pas ses fruits là je lui ai garé toute la nuit non création ouais on avance pas mal ça c'est bien le poulet le poulet le poulet ça avance un peu ok cool ils sont capturables on peut le chasser après maintenant que j'ai des poulets ici c'est bon ça file de la viande et des eaux animaux qu'est-ce que tu fais me règle toi des hachants silex ok vous voyez pourquoi il me faut les ponts pour arrêter de perdre tant de temps on va faire ici même plutôt ici ici un autre là ouais c'est dans quoi cueillette agriculture collecte sélection de graines la chasse c'est quoi non ça doit être une préparation de nourriture récolte viande séchée poisson séchée sèche du poisson ah d'accord on va voir si du coup il s'y met on va sécher les trucs ici laisse moi tous ces poulets il faut être tout seul lui ah les autres sont partis dormir d'accord oh non domestication du poulet ça va bouger on est toujours à zéro il y a un bug avec ça j'ai l'impression j'arrive pas à saisir voilà j'en ai plein la bataille auto je l'ai oui c'est bon j'en ai plein j'en ai 7 ah j'avais peut-être mal géré mes priorités peut-être pour ça aussi qu'est-ce que ça se passe ça ne fonctionnait pas ah voilà et là ici je peux vous montrer voilà commandé le son tonitron du tambour semblable tonnerre peut donner du courage aux guerriers sur le champ de bataille battez le tambour de guerre pour remonter le moral de notre peuple chaque personne commandée aura plus 15 d'humeur vous pouvez commander et annuler le commandement de toute la tribu ici ça c'est super pratique ah mais chasser c'est en rajouter d'accord ok je comprends on va chercher du poulet alors on a déjà mis il y a encore 10 b et donc c'est le soir on mange on échange et on fait progresser la connaissance création 2 ah j'ai cru que j'avais découvert quelque chose il me met un chiffre ici c'est qu'il y a une découverte quelque part ah voilà oui et bien voilà on a découvert le pont alors il faut désigner un inventeur l'inventeur du pont l'idée sera vérifiée et propagée à partir de ce soir il a trouvé découvert cette création oui c'est les imperméables ok les almarins voilà du coup maintenant qu'ils ont trouvé quelque chose ils vont réfléchir discuter puis vérifier si la connaissance la soi-disant connaissance découverte est bien réelle bien viable etc et puis si c'est validé hop votre civilisation acquiert une nouvelle connaissance cocon gravaration dans le marbre avec les tablettes en pierre ce qui permettra de transmettre aux prochaines générations et même à certains qui n'ont pas parce que qui n'ont pas acquis la connaissance par exemple elle c'est une pro de la pêche mais elle c'est pas du tout une pro de la pêche en lisant la tablette sur la pêche par exemple elle pourra acquérir alors pas toute la connaissance j'imagine sur la pêche mais une partie quoi ce qui fait que quand Nara je sais pas quoi Narkaharo mourra ou s'il y a une attaque elle meurt et bien elle pourra peut-être reprendre le relais sur la pêche parce qu'elle aura lu deux trois trucs dessus voilà bon je pense que je vais m'arrêter là pour ce premier épisode si vous avez envie d'en voir plus hésitez surtout pas alors le gameplay est un peu lent je dois dire mais je trouve qui voilà barbarien errant quelqu'un entre dans les environs avec des armes en main et semble chercher quelque chose découvre la mission conflit et échange qui sont-ils défense contre les attaques 0 sur 4 ah d'accord printemps 6 année 2 on a le temps on a été 2 année 1 il va y avoir une attaque donc faut qu'on se prépare ok ok donc on a des petites quêtes on a un petit lore on verra ça un peu plus tard voilà bon du coup je vous attends dans les commentaires pour me dire déjà ce que vous avez pensé de ce jeu moi je le trouve vraiment très prometteur il faut se dire qu'il est pas encore en accès anticipé et pourtant j'ai eu 0 bug il est extrêmement jouable et je trouve qu'il y a plein de mécaniques de jeu alors certes repris à d'autres jeux mais voilà je trouve que ça fonctionne très bien il sera amélioré dans le futur donc voilà si vous voulez en voir un petit peu plus sur ce jeu qui est primitive society simulator vous me le dites en commentaire et je retournerai à une vidéo de plus ou deux ou trois selon les vues et les commentaires sur cette première vidéo si vous me découvrez je joue principalement à des jeux de gestion gestion de colonie je joue aussi à des jeux de stratégie tels que Europa Universalis les Total War et puis voilà il y a des petites découvertes telles que celle-ci ou d'autres donc si ça vous plaît si le contenu de ma chaîne vous plaît pensez à vous abonner le petit like ça fait toujours plaisir et ça aide grandement à booster l'algorithme de YouTube faire la vidéo sur l'algorithme de YouTube moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ! Sous-titrage ST' 501